Au niveau personnel, j'ai beaucoup d'émotions, parce que c'est à la fois pour moi un papa, mais aussi un ami. Nous sommes très très habitués, c'est un homme sage qui n'a cessé de me donner moi des conseils. Mais sur le plan national, c'est un sage d'Iné qui est parti, pour moi. Et là, c'est qu'on incarne à la fois la sagesse et la dignité de tous les sages de Djiné. Il était le Kuntigui de la Djiné au-delà de la basse côte. Donc c'est avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'émotion. Nous nous prions Dieu l'éternel pour qu'il ait pitié de son âme. Nous prions le bon Dieu qu'il aille au paradis, comme toutes ces bonnes personnes qui ont façonné le destin de la Djiné. Je crois que c'est un jour sombre, un jour de deuil pour le peuple de Djiné en entier, mais aussi un jour d'espoir. Parce que comme il est dit, dans la religion, c'est Dieu qui fait tout. Il est le maître de l'univers. Prions l'éternel pour le repos de son âme.